Je remercie la faculté de m'inviter à faire ce discours sur une question qui me taraude, qui taraude beaucoup de mes concitoyens, notamment par rapport à l'ancien débat d'il y a trois ans sur la négociation du TTIP avec les Etats-Unis et l'aboutissement du traité CETA avec le Canada. Peut-être deux remarques d'emblée. La première remarque, d'où venons-nous ? Je crois qu'on peut exposer notre histoire européenne en trois temps. En premier temps, le temps de la reconstruction, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, le camp occidental, le camp d'Europe centrale a dû se reconstruire des cendres de la guerre pour se projeter dans une nouvelle guerre mondiale, la guerre froide. La reconstruction a continué au-delà des années 90 pour l'Europe centrale, où les régimes juridiques, les économies ont dû être repensées, reconceptualisées. Le second temps, c'est sans doute celui de l'institutionnalisation de l'Europe, notamment par le succès engrangé par les institutions européennes, par le Conseil de l'Europe, par d'autres institutions internationales comme le Benelux. Troisième temps, peut-être celui de l'ouverture de l'Union européenne sur le reste du monde, sur l'ouverture qui se fait de manière diverse par des accords d'association, des accords de coopération, des traités d'investissement, des traités de commerce et d'investissement. Et donc, avec la fin du multilatéralisme sous l'égide de l'OMC, l'Union européenne, en tant que première puissance commerciale mondiale, essaie de trouver ses marques en concluant des accords tantôt multilatéraux, avec la Colombie et le Pérou par exemple, ou des accords multilatéraux, comme les accords qui sont envisagés en matière d'investissement avec la Chine, en matière de commerce avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et donc, cette troisième étape soulève, en fin de compte, une question quasiment ontologique. Notre ouverture sur le monde par le commerce et par l'investissement est-elle pour nous un moyen de conserver nos valeurs, voire de projeter nos valeurs sur autrui ? Notre conception du monde, notre conception de la protection des travailleurs, des consommateurs, de leur santé, de nos écosystèmes ? Ou, au contraire, allons-nous épouser une démarche plus anglo-saxonne, plus aveugle, à savoir le business of business is business. Et donc, c'est un peu cet enjeu que je souhaiterais vous exposer de manière très schématique. Tout d'abord, les valeurs sont ancrées dans notre ordre constitutionnel européen, en vertu de l'article 3 qui renvoie à la notion de dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'état de droit, de droit de l'homme, y compris les droits des minorités dans une société caractérisée par le pluralisme. Je reviens de Chine. Je n'ai pas pu évoquer les questions de droit fondamentaux, encore moins les questions des minorités au-dour ou au-tibété. Et dans ces relations avec le reste du monde, l'Union est tenue d'affirmer et de promouvoir de telles valeurs. Donc, c'est assez passionnant sur un plan constitutionnel, ou sur le plan du droit international public. Je crois que c'est le seul traité qui égrène des valeurs, mais qui, de surcroît, oblige les institutions à les promouvoir en dehors du Sénat qui est institutionnel dans lequel elle campe. Pour cette raison, l'article 21, paragraphe 1, du traité de l'Union, prévoit à nouveau la promotion dans le reste du monde de ces valeurs, à nouveau la démocratie, l'état de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le respect du droit international. De même, l'article 205, qui précède l'article 207 consacré à la politique commerciale commune, prévoit que l'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes, poursuit les objectifs et est mené conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne. Il s'ensuit que l'Union poursuit, depuis 1957, une politique commerciale commune définit dans l'ancien article 133 du traité sur la communauté économique européenne, reprise depuis le traité d'Isbonne à l'article 207, qui lui permet de conclure des accords tarifaires et commerciaux, notamment couvrant les investissements étrangers directs. Et cette politique est menée à nouveau dans le cadre des principes et des objectifs de l'action extérieure de l'Union. Voilà. Bien entendu, en vertu de l'article 207, comme de l'article 216, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union étabilité, tantôt à titre exclusif, tantôt à titre partagé, de conclure des accords avec des États tiers ou avec des organisations internationalistes. Ceci renvoie, bien entendu, à la question des compétences de l'Union. Nous trouvons-nous, dans le cadre d'une compétence exclusive, à mesure où la politique commerciale commune, en vertu de l'article 3, paragraphe 1er du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, renvoie à une compétence exclusive, où, en raison de l'intégration de cette foultitude de valeurs, l'action de l'Union, l'action commerciale, va-t-elle camper dans le cadre d'une compétence partagée ? Bien entendu, les conséquences institutionnelles sont considérables, puisque la compétence exclusive réserve l'apanage du pouvoir de négociation et de conclusion des accords aux seules institutions de l'Union, alors que si la compétence est partagée, les États membres sont appelés à la table de la négociation et à conclure, à ratifier les traités commerciaux. Donc, le caractère exclusif ou mix du traité se définit au regard de la doctrine de la Cour de justice, à savoir, un acte de l'Union relève de la politique commerciale commune s'il porte spécifiquement sur les échanges internationaux, lorsqu'il est essentiellement destiné à promouvoir, à faciliter ou à régir ces échanges, il y a des effets directs et immédiats sur ceci. A priori, les conditions sont relativement strictes. On pourrait penser que la compétence exclusive est quelque peu limitée, mais il ressort de l'avis de 15 rendu par la Cour de justice il y a deux ans sur l'accord Union européenne-Singapour qu'un grand nombre de matières partagées, à savoir, les questions environnementales, de protection du travail, de développement durable, d'énergie, de matières premières, de propriétés intellectuelles, relèvent de la compétence exclusive, notamment, par l'application de la jurisprudence à ETR. Sauf deux exceptions. Les investissements de portefeuille ou les investissements indirects, interprétation à contrario de l'article 207 qui ne vise que les investissements étrangers directs, donc à contrario les investissements indirects de portefeuille échappent à la compétence exclusive et par ailleurs la compétence concernant le règlement des différends entre investisseurs et Etats, que ce soit en rapport avec des investissements directs comme les investissements indirects, relève d'une compétence partagée parce que cela touche au cœur de l'organisation judiciaire puisque ce type de règlement vient à se substituer et à servir d'ersaxe aux contentieux civils et aux commerciaux. Voilà le panorama est dressé. Par rapport à ça, la Commission européenne depuis quelques années essaye de développer un modèle original qui tente de combiner l'aspiration à ses valeurs fondamentales avec cette volonté de conserver notre puissance économique mondiale en concluant des accords qui renforcent la capacité d'investissement de nos industries et ce faisant qui nous permet de conserver une influence mondiale. Aussi, les accords commerciaux mais les régimes préférentiels décidés en vertu de la politique commerciale commune peuvent servir de levier pour promouvoir nos valeurs européennes dans le monde mais cela va supposer d'inclure dans les accords commerciaux de nature exclusive ou de nature partagée des critères visant à lutter contre la corruption mais visant également mais c'est peut-être un impérialisme vert de forcer nos partenaires commerciaux à respecter le droit du travail le droit de l'environnement les droits fondamentaux Ainsi, la Commission européenne a pris une série d'engagements d'une part renforcer les collaborations avec le Parlement européen dans le cadre de toutes les négociations des accords relevant de la politique commerciale commune alors qu'a priori c'est une compétence où le Parlement est arrivé de manière très tardive et en vertu de l'article 218 il est là pour approuver in fine l'accord qui a été négocié longuement 10 ans 15 ans 20 ans mais d'emblée le Parlement est informé du déroulement des négociations et des succès engrangés dans le cadre de ces négociations ensuite la volonté de faire participer la société civile qui est rétive par rapport à ces nouvelles formes de globalisation qui ont pas mal de segments ont davantage sans doute à perdre qu'à gagner et enfin de permettre au gouvernement des Etats membres de jouer un rôle plus proactif dans le cadre de la négociation d'accords relevant peut-être d'une compétence exclusive mais qui risque bien entendu d'affecter leur niveau de protection du travail ou de la santé ou de l'environnement si je vais rapidement esquiser trois axes le premier tenant à l'intégration progressive des aspects de différents aspects du développement durable dans les traités commerciaux l'intégration du développement durable dans les mécanismes préférentiels type SGP et SGP+. Enfin la question longuement débattue à Bruxelles du règlement des différents investisseurs Etats Depuis une dizaine d'années l'Union Européenne s'est inspirée des techniques américaines notamment celles du NAFTA en ouvrant les nouveaux traités de commerce non pas seulement à des questions économiques comme la propriété intellectuelle au service ou à la concurrence mais également aux questions de protection du travail d'environnement de santé publique de marché public et de protection de l'environnement Ainsi les quelques traités énumérés ici Corée du Sud Colombie Pérou Amérique centrale CETA Singapour comportent une série de chapitres qui ont trait à des matières qui ne relèvent pas d'emblée de la politique commerciale commune mais vu la complexité des politiques publiques aujourd'hui on a de plus en plus de mal à démêler les chevaux Aussi les différents chapitres du CETA ou de l'accord Singapour Union européenne ou de l'accord Corée Union européenne reprennent d'une part les engagements pris par les partis à se conformer aux traités environnementaux ou aux conventions du Bureau international du travail et partant de maintenir un niveau de protection déjà affiché dans les ordres juridiques des deux parties de mettre en place les structures permettant à la société civile de vérifier si ces engagements sont bien respectés par les parties et enfin cerise sur le gâteau de prévoir des mécanismes de contrôle et de règlement des différents alors à titre d'exemple quant au respect des accords multiléteraux en droit du travail du BIT on peut voir que dans l'article 23 du CETA chaque partie fait en sorte que son droit ses pratiques en matière du travail incorpore respecte promeuve les principes et les droits conformément aux obligations qui découlent du BIT à savoir le respect de la liberté d'association l'élimination de toute forme de discrimination en matière de travail les formes de travail forcées ou obligatoires etc autre exemple celui du respect des accords internationaux en matière d'environnement sans définir pour autant quels sont ces accords et dans ce sillage les parties s'engagent à maintenir le niveau de protection qu'ils ont pu atteindre ça veut dire que la libéralisation du commerce et des investissements prévus par ces accords ne devraient pas conduire nécessairement à l'affaiblissement ou à la réduction du niveau de protection déjà affiché et donc les parties ne vont pas pour autant renoncer ou déroger de par l'application des droits consacrés par ces traités aux acquis obtenus dans les matières non commerciales second pilier le rôle rempli par la société civile les parties s'engagent à consulter les groupes consultatifs dans lesquels des organisations la société civile sont représentées retrouvent les syndicats les PME ainsi que des organisations environnementales ces groupes peuvent formuler des avis des recommandations sur la mise en oeuvre des différents chapitres en droit du travail en droit de l'environnement en droit du développement durable enfin troisième partie c'est le contrôle par exemple le chapitre sur le développement durable prévoit qu'un comité du commerce et du développement durable supervise la mise en oeuvre des chapitres rattachés à cette notion mais en cas de différent entre le Canada et l'Union Européenne par exemple il est possible pour chacune des parties d'enclencher un mécanisme de consultation qui peut conduire au recours à un groupe d'experts lequel peut formuler des recommandations aux deux parties quant à la bonne application du droit du travail ou du droit de l'environnement voilà dès lors les avancées qui ont été engrangées en une dizaine d'années fortement inspirées à la base du droit des Etats-Unis mais allant désormais au-delà bien au-delà de ce que prévoit le droit américain qu'en est-il du bilan celui-ci apparaît mitigé parce que les personnes ont recouru jusqu'à présent aux mécanismes de règlement des différents existants ce sont des tigres de papier les responsabilités à combats aux entreprises n'ont pas réellement été mises en exergue dans ces traités et la commission européenne propose dans ses rapports d'améliorer la coordination entre les institutions de l'Union les représentations de l'Union les délégations les ambassades des états membres ainsi que les organisations internationales compétentes mais à la lecture des rapports de la commission européenne on sent qu'il y a là une certaine faiblesse propre à ces différents chapitres qui ne prévoit pas d'obligation claire en termes de protection du travail ou d'environnement ou de développement durable qui se contente principalement d'afficher le respect du niveau de protection mais rien n'empêche les partis de décider d'affaiblir de leur propre chef le niveau de protection en raison de nouvelles contingences politiques rien n'empêche le gouvernement français demain matin sous la pression des gilets jaunes de faire marche arrière et de baisser les axes sur les carburants on a entendu le CETA ne conduit pas le gouvernement français à devoir abaisser le taux d'axes sur les carburants donc vous voyez que les obligations sont très relatives surtout si vous comparez ces obligations aux obligations qui sont contenues dans les chapitres sur les mesures sanitaires et phytosanitaires ou sur le chapitre consacré aux obstacles techniques au commerce où nous avons là un droit inspiré de l'OMC qui est beaucoup plus précis et nettement moins inconditionnel donc le bilan paraît mitigé deuxième volet sont les mécanismes préférentiels qui dérogent déroge à la clause de la nation la plus favorisée du GATT donc c'est ce mécanisme SPG à titre dérogatoire qui a été réformé par le règlement 278-2012 qui prévoit d'une part un régime applicable un régime général applicable à 90 états qui est un régime de conditionnalité négative donc ces états peuvent exporter leurs marchandises leurs produits à des droits de douane relativement bas en raison de leur faiblesse économique et de la volonté de l'Union européenne de les faire intégrer davantage dans le commerce international et puis un régime SPG plus qui prévoit une conditionnalité positive en vue d'encourager notamment en matière d'environnement le développement durable et une meilleure gouvernance et donc au lieu de faire reposer l'approche commerciale sur un modèle de sanction l'Union européenne a préféré utiliser la carotte au bâton et donc ce régime SPG plus prévoit davantage de réduction de droits de douane et un plus grand accès au marché communautaire en franchise des droits applicables aux autres états mais à condition de respecter une série de dispositions en matière de droits de l'homme de protection des travailleurs de lutte contre la corruption en matière d'environnement oui les accords internationaux doivent être non seulement ratifiés mais aussi mis en oeuvre par la vingtaine d'états qui bénéficient du régime SPG plus parmi lesquels vous avez la convention sur la biodiversité la convention en New York sur le réchauffement climatique la convention CITIS sur le commerce international des espèces végétales et animales le protocole de Kyoto etc. la difficulté comme vous le savez ces accords en matière d'environnement sont formulés de manière très vague et donc leur mise en oeuvre relève d'un schéma tout à fait disparate en raison du caractère trop imprécis des obligations qui en découlent oui côté court il est facile de ratifier une convention internationale côté jardin il est nettement plus difficile de prévoir les mesures et douanes pour la mettre en oeuvre de manière idéale en vue d'atteindre les objectifs affichés par le législateur international alors bien entendu la commission européenne est tenue de vérifier si ces états se conforment aux obligations découlant mais à nouveau la lecture des rapports produits par l'exécutif communautaire me laisse sur ma fin en raison de la difficulté par exemple de vérifier si la Colombie ou le Pérou appliquent bien à la convention sur la diversité biologique cette convention ne prévoit pas les superficies de forêts tropicales ou de parameaux ou de forêts andines à protéger on est dans le flou le plus complet donc à nouveau il y a sans doute là une avancée par rapport à d'autres systèmes juridiques par la conditionnalité positive en matière de droit du travail en matière d'environnement en matière de droit de l'homme mais là où le bas blesse c'est le contrôle d'action ou d'inaction sur d'autres continents enfin troisième sujet qui a suscité le courroux de nombreux segments de nos sociétés en France en Belgique en Allemagne au Danemark sont les règlements des différents entre investisseurs et États ça ne relève pas nécessairement des accords commerciaux comme tel mais c'est plutôt la branche investissement qui est tantôt inclue dans un traité dédié au commerce ou qui peut être abordée de manière tout à fait séparée tel est le cas de l'accord qui s'exquisse avec les autorités chinoises on reproche au régime de règlement des différents actuels une insuffisance de légitimité en absence de cohérence de transparence de la jurisprudence l'équité prévalence sur la règle de droit la longueur et le coût des procédures alors que ce régime devait permettre des procédures plus rapides et moins coûteuses pour les entrepreneurs l'impartialité éventuellement des arbitres qui ne sont pas nommés sur le long terme l'impossibilité de faire appel qui exacerbe l'absence de prévisibilité juridique aussi la commission européenne par rapport au traité CETA qui bloquait notamment par rapport à la signature de certaines autorités subétatiques belges a-t-elle pris le parti d'amender en dernière minute cet accord pour prévoir un système sous-générique juridictionnel des investissements qui repose sur un tribunal multilatéral des investissements et d'un mécanisme d'appel connect lequel se distingue par sa permanence par son indépendance par le respect de règles éthiques par des nominations non renouvelables des arbitres leur emploi à temps plein pour éviter le mélange de genre la transparence des procédures et donc les sentences arbitrales rendues par ce tribunal qui n'a pas encore vu le jour puisque ici on campe dans une matière partagée dire que cette partie-là du CETA n'entrera en vigueur que moyennant la ratification des 28 états membres ou des 27 états membres les sentences arbitrales du tribunal pourront être contestées devant l'organe d'appel donc la commission en peine a intégré ce système juridictionnel dans d'autres accords notamment l'accord de l'Union Européenne est conclu avec Singapour et prévoit actuellement la négociation d'un accord multilatéral visant à établir une cour internationale en matière d'investissement qui viendrait à remplacer les différents mécanismes de règlement de différents qui sont incorporés dans 1435 traiteux bilatéraux en matière d'investissement donc le mandat a été accordé par le conseil des ministres à la commission en peine il y a quelques mois et celle-ci tente de convaincre notamment dans le Sénacle à une citrale de soutenir son projet et à terme de réunir un nombre suffisant de partis pour pouvoir conclure signer et enfin conclure une convention multilatérale dont l'objet serait d'écarter ce mécanisme disparate et insatisfaisant de règlement des contentions investisseurs et états sans doute beaucoup d'eau devra couler sous les ponts il faut être réaliste la commission en peine en est consciente sans doute sera-t-il difficile de convaincre les pays anglo-saxons davantage attachés à le mécanisme traditionnel de règlement des conflits sans doute sera-t-il encore plus difficile de convaincre le Japon et la Chine de la pertinence d'un tel modèle qui vise à faire primer la règle de droit sur l'équité qui vise à faire primer la stabilité la temporalité sur des mécanismes nettement plus évanescents de règlement des contentions et qui vise sans doute à davantage permettre l'équilibre de garantir l'équilibre entre les valeurs mercantiles et cette propension à développer nos échanges à développer nos possibilités d'investissement à l'étranger aussi pour conclure la commission se dit qu'elle n'est pas un partisan naïf du libre-échange sa volonté est de continuer à poursuivre la promotion de normes strictes et de convaincre les états tiers par ses mécanismes préférentiels par ses nouveaux chapitres dans les accords bilatéraux de la pertinence de notre modèle de droit public européen et c'est là sans doute le paradoxe auquel nous faisons face comme européens à savoir que nous sommes encore la puissance commerciale mondiale jusqu'à quand personne ne le sait peut-être encore pendant quelques années avant d'être supplantés définitivement par les chinois mais nous restons un un jardin sur le plan de la politique internationale et donc autant je reste convaincu de la pertinence de notre modèle qui somme toute est un modèle assez social-démocrate avec des accents certes néolibéraux mais trouve un juste milieu entre les différentes tendances politiques qui traversent qui riquent ce continent je reste convaincu de la pertinence de ce modèle mais est-ce que les différents mécanismes que je viens de décrire sont-ils suffisants pour forcer voire pour convaincre nos partenaires du caractère idoine de notre modèle posez la question c'est sans doute déjà il réponde je vous remercie merci 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 merci